... Tout en se retournant dans son lit pendant des heures, chercher la meilleure position, l'adaptation idéale de l'organisme nommé Ravel au meuble nommé lit de Ravel. La respiration la plus régulière, la pose parfaite de la tête sur l'oreiller, l'état qui fait se fondre puis se confondre le corps avec sa couche, cette fusion pouvant ouvrir une des portes du sommeil. Dès lors, Ravel n'a plus qu'à attendre que celui-ci vienne, s'emparait de lui, guettant son arrivée comme celle d'un invité. Objection, d'une part, on l'a vu, c'est cette attente même, cette position de guetteur et l'attention qu'elle mobilise, même s'il s'efforce de les ignorer, qui risque de l'empêcher de dormir. D'autre part, une fois cette position trouvée, l'engourdissement encourageant qui s'ensuit et qui laisse miroiter le sommeil tombe fréquemment en panne. Un petit court-circuit ou faux contact peut s'établir, on ne sait où, et tout est à recommencer. Pire encore, tout est à refaire en repartant de plus bas qu'on était parti, c'est décourageant. Ravel allume sa lampe de chevet, puis une cigarette douce avant de l'écraser pour aussitôt en allumer une autre et ça n'en finit pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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